Bonjour, je suis Denis de Les Paul et je suis le président de la Chambre de Commerce française en Italie. Alors pourquoi des entreprises françaises doivent venir en Italie ? Je dirais trois raisons. La première c'est très proche, c'est une bonne raison. La deuxième elle est plutôt culturelle, c'est que je crois entre la France et l'Italie il y a une histoire commune, une culture commune qui nous permet de faire des affaires plus facilement que dans d'autres régions. Puis la troisième c'est que l'Italie est un pays complet, un pays développé, un pays qui a beaucoup d'opportunités dans pas mal de secteurs et pas seulement le tourisme comme on peut parfois l'imaginer. Les secteurs les plus dynamiques et porteurs en Italie, on connaît les trois secteurs qui sont bien sûr la mode, qui sont le food, qui sont le design. Mais l'Italie ne se habite pas à ces secteurs là. Il y a des secteurs de la pharmacie, de la santé qui se trouvent en particulier dans l'Emilia-Romagna, la partie est de l'Italie, mais aussi le nord avec des entreprises très importantes d'industrie, d'industrie mécanique, d'industrie de précision, fabrication. Et ce sont des secteurs dans lesquels il y a un grand savoir-faire qui est vraiment tout à fait intéressant pour les entreprises françaises. Je crois que pour implanter sa société en Italie, il faut avoir de l'humilité des Français vers les Italiens. Et ça c'est le conseil que je donnerai. C'est-à-dire que les Italiens ne sont pas des Français et vice versa, nous sommes différents. Et c'est très important cette approche, au-delà de l'approche de business, au-delà de l'approche de chacun, de stratégie, de ses produits. Mais je dirais du point de vue culturel, il est très important d'avoir une approche avec beaucoup d'humilité, surtout de la part de mes co-nationaux. Les Italiens et les Français sont deux cultures qui sont complémentaires. Nous ne sommes pas les mêmes, mais nous sommes très complémentaires. Cette complémentarité est un facteur de succès. Je vis depuis 28 ans en Italie et je peux vous l'assurer. Alors la chambre de commerce française en Italie, qui existe depuis 1885, c'est une vieille dame qui s'est rénovée, apporte un certain nombre de services. Alors c'est tous les services qui sont les services d'implantation, les services de co-working, les services de gestion des salaires, gestion du personnel, d'implantation, je l'ai dit commerciale. Tout l'ensemble de ces services permet à des entreprises françaises qui souhaitent s'implanter en Italie en faisant une approche pragmatique, avec la chambre de commerce, je dirais les services, tous les services nécessaires pour cette implantation. Je rajouterai également, bien sûr, la liste d'experts comptables, d'avocats, que nous avons eu l'occasion de recenser, d'évaluer et que nous mettons à disposition, bien sûr, de nos entreprises françaises. La construction à l'Italie, je l'ai dit d'abord et je le répéterai, c'est d'avoir une approche avec une certaine humilité et surtout de bien penser que l'Italie est différente. Mais elle n'est pas seulement différente du point de vue culturel. L'italien n'est pas à ses particularités, mais aussi du point de vue du pays, du point de vue fiscal, du point de vue juridique. On est là dans des approches qui sont différentes, dans des temps qui sont différents, dans une langue qui est différente, même si nous avons des racines latines, elle est différente. Cette approche doit être prise en compte. Pour être en compte, il faut bien sûr avoir des Italiens avec nous. C'est très important. Il faut que dans une exploitation, l'entreprise française ne parle pas toute seule. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est que l'Italie n'est pas... C'est un pays qui a été unifié très récemment et l'Italie est un pays très morcelé dans plus de 20 régions et ces 20 régions sont très différentes. Lorsqu'on va à Naples et qu'on s'installe à Naples, ce n'est pas du tout la même chose qu'à Bolzano où on est plus proche de l'Autriche, de l'Allemagne que d'autres pays. Donc cette approche géographique est très importante. Sous-titrage ST' 501 ... ... Sous-titrage FR ?